Jusqu'à 9h30, Circuit Bleu, Côté Culture. Le Festival du Film d'un Jour se tiendra cette année du 26 au 29 mai. Le Festival du Film d'un Jour est un événement de l'Association des étudiants de l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Nous sommes avec Guillaume Roy qui est responsable du festival. Bonjour Guillaume ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin quelques minutes pour nous présenter cette nouvelle édition, parce que ça fait déjà 16 éditions pour ce Festival du Film d'un Jour. Ce sera donc la 17ème édition cette année. Une programmation, je le disais, qui va être proposée du 26 au 29 mai. Rappelez-nous un petit peu le principe du Festival du Film d'un Jour avec, comme à chaque fois, ce défi de réaliser un film en quelques heures. Voilà, donc effectivement, le défi du festival, c'est de réaliser un court-métrage en 50 heures, réalisé par des équipes venant de différentes écoles de toute la France. Nous avons des écoles d'ingénieurs, des écoles d'audiovisuel, notamment le BTS audiovisuel de Montbéliard. Et donc les équipes viennent à Montbéliard pour réaliser leur court-métrage où le thème sera dévoilé le premier jour lors de la cérémonie d'ouverture, donc un thème qui ressort. Et à partir de ce moment-là, ils ont 50 heures pour écrire un scénario, faire leur tournage, faire leur montage. Et au bout de 50 heures, le chrono se coupe, ils doivent rendre leur court-métrage. Je le disais, il y a quelques minutes sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, c'est un festival hors du commun, parce qu'il y a d'autres festivals comme ça qui existent en France ou en Europe ? Oui, oui, tout à fait. Il y a d'autres écoles qui ont un petit peu repris le concept en l'adaptant. Et puis également d'autres festivals qui sont organisés un peu plus professionnels avec la même idée. Alors donc du 26 au 29 mai, le 26 mai, on va dévoiler les thématiques et en quelques heures, on devra réaliser un court-métrage. Et vraiment de A à Z, parce que le dernier jour, on pourra visionner ces court-métrages ? Oui, exactement. Donc ce sera le samedi soir, le samedi 28 à 19h30 au Théâtre de Montbéliard, où c'est la célèbre cérémonie de clôture, où les courts-métrages seront diffusés. Et notre jury va récompenser les meilleurs courts-métrages, donc notre jury de professionnels du cinéma, qui sera là pour déjà aider les participants tout au long du festival, mais aussi pour récompenser, lors de la cérémonie, les meilleurs courts-métrages. Oui, il y a un petit peu de pression alors, chaque année, quand on se lance dans cette aventure, j'imagine. Oui, effectivement, oui. Mais c'est sympa. Mais c'est ça qui est génial. Effectivement, c'est un défi, le festival du film d'un jour, du 26 au 29 mai, avec le samedi soir la possibilité de visionner tout ce travail en quelques heures. Il y a un site internet sur lequel vous allez retrouver toutes les informations, le planning du festival et y participer. C'est possible sur ff1j.fr, le site internet. Puis j'imagine que vous êtes sur les réseaux sociaux, les jeunes. Exactement. Super. Vous vous retrouvez sur Instagram, sur Facebook. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.